C'est le gardien de Grand-Port, le témoin de l'arrivée des hommes. Arabes, portugais, hollandais, français ou anglais. Aventuriers, explorateurs, marins, colonisateurs, tous à la recherche de terres à convoiter. La montagne du Lion a été le témoin temporel d'événements qui ont fait basculer le destin de cette île, dont l'importance stratégique n'a cessé de grandir au fil des siècles. Deux drapeaux ont lutté pour son contrôle. L'un gagnait une bataille, mais allait ensuite perdre au profit de l'autre l'étoile et la clé de l'océan Indien. Un épisode qui changera le destin de cette île. Cela se passait en 1810. 2010, le village de Maïbourg invite toujours à d'agréables parcours, surtout à pied ou à bicyclette. Le village est un décor historique, surveillé au loin par des îles qui défilent le temps et les saisons sans broncher. Maïbourg a su conserver ses vieilles pierres, comme le lavoir, mais aussi les maisons, les monuments. Les rues et les visages racontent notre histoire, celle des fils du voyage. Depuis sa conception en 1804 par Charles de Caen, dernier gouverneur de l'île de France, Maïbourg n'a pas beaucoup changé. Elle a conservé le même charme. Les huit rues parallèles, tirées au cordeau et entrecoupées d'ouest en est par 15 rues, sont toujours là. En 1806, Maïbourg naît et devient le port impérial. C'est deux camps qui le décident. Le port nord-ouest, aujourd'hui port l'huile à capitale, devient le port Napoléon. Ces noms font partie des personnages qui jalonnent les livres d'histoire des enfants de Maurice. Ils enfilent les étapes des colonisations successives, comme des épisodes à rebondissement. Et c'est vrai qu'ils sont passionnants. Quand les Hollandais arrivaient ici, pareil, ils débordaient là. Comment on appelait cette région-là ? On a déjà fait en place cette leçon. Féané. Alors, ils donnaient le nom comme Féané. Avant les Hollandais, il y a eu les Arabes, qui nomment l'île Dina-Robin, ou l'île de Cierney. Les Portugais feront aussi escale. Et un matin de 1598, le 20 septembre, ce sera au tour des Hollandais de débarquer dans les environs de Ferney, sur la côte sud-est. Ils occuperont l'île entre 1598 et 1710. Ils la nomment Mauritius, du nom du statulaire Maurice Van Nassau, introduisent la canne à sucre de Batavia et le cerf de Java. Le fort Frédéric-Hendrick rappelle leur présence sur nos terres. Puis, ce sera au tour des Français de nous coloniser dès 1715. Ils rebaptisent Mauritius Île-de-France et entreprennent une exploitation plus méthodique de l'île. Bertrand François-Made-la-Bourdonné sera le plus célèbre des visionnaires de ce temps. Ils voient en port nord-ouest un chef lieu plus adéquat. L'île-de-France prospère et attire navigateurs, explorateurs et corsaires. L'île-de-France est une escale de référence dans l'océan Indien. Tout cela sous les yeux des Anglais, qui très tôt ont vu en cette terre une carte à détenir. Une rivalité va naître. Elle culminera vers l'année 1810, l'année de la bataille du Vieux-Grand-Port. Les enfants sont issus de ce village, donc ils se sentent très concernés. Et là, ils aiment écouter tout ce qui s'est passé à l'époque. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la bataille, les enfants aiment. Ils s'intéressent beaucoup, ils posent beaucoup de questions. À cette époque-là, cette île ne s'appelait pas l'île Maurice, ça s'appelait l'île de France. Il y avait une bataille entre les Français et les Anglais. Le capitaine Victor Duperet était le capitaine des Français contre le capitaine des Anglais, le capitaine Luby. C'est mes parents qui m'ont emmené sur l'île de la Passe. J'ai vu des fortifications. J'ai ressenti la bataille de Grand-Port. La bataille a duré 4 ou 5 jours. Sirius, il a fait naufrage. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas, au musée de Mago ? Des canons. C'était un hôpital, là-bas, on avait soigné le capitaine Willoughby et le capitaine Jupiteret quand j'étais blessé. Les Français ont vaincu les Anglais. C'était la première fois. Pendant toutes les batailles que les Français ont pu faire avec les Anglais, c'était la première fois qu'ils ont réussi à remporter la victoire. Maïbo nous rappelle Mahé de Labodonné. Lorsqu'on ne fait que parcourir les rues, on regardait un petit peu au bâtiment qu'il y a ici à Maïbo. Tout cela nous rappelle l'époque ancienne, donc l'histoire de ce village. Le XVIIIe siècle ne sera pas le tour au pot pour les puissances impériales qui se battent sur les océans, afin de conquérir des terres lointaines synonymes de pouvoir. Français et Anglais vont durant des décennies se défier pour asseoir leur autorité sur les mers du monde. L'océan Indien ne sera pas épargné. Le sort du monde, pour ainsi dire, dépendra de celui qui en détiendra la clé. Si les Européens arrivent dans l'océan Indien, c'est d'abord pour faire le commerce des épices. Et les épices, c'est surtout l'insuline, Java, l'Indonésie. Les Néerlandais très vite obtiennent le monopole de ce commerce des épices, ce qui entraîne une migration des Britanniques vers l'Inde, vers la Grande Péninsule, et ils vont fonder un comptoir à Surat. Donc la route des Britanniques passe à travers l'île Maurice. C'est-à-dire que sur la route de l'Inde, et non de l'insuline, l'île Maurice peut constituer une relâche fort intéressante. Et à partir des années 1620, plusieurs navires britanniques relâchent effectivement à l'île Maurice. Par exemple, sur l'occupation néerlandaise, il y a un plus grand nombre de navires britanniques qui relâchent à Maurice que de navires néerlandais. Il est relâché en général pour lui, à tel point que sur les côtes néerlandaises, le produit est décrit comme Engels Bay, la baie des Anglais. Mais le retrait des Néerlandais de l'île Maurice en 1710 entraîne une occupation française et non britannique. Les Britanniques sont quelque peu gênés, mais ils le seront davantage quand la Boudonnie utilise l'île de France comme base d'opération pour la capture de Madras. Dès que la nouvelle de cette opération arrive en Angleterre, les directeurs de la Comité des Indes organisent une expédition pour conquérir l'île de France, pour arracher l'île de France aux mains des Français. C'est justement l'escade de Boscawen qui arrive à Maurice, mais par faute de renseignements militaires précis, l'escade de Boscawen n'arrive pas à mener à bien sa mission. Il faut rappeler que Earl Chatham, le premier ministre britannique, disait qu'aussi longtemps que les Français tiennent l'île de France, ce serait une menace pour les positions anglaises en Inde. Début 1803, Napoléon cherche à récupérer auprès des Anglais des comptoirs en Inde. Mais arrivé à Pondichéry, son envoyé Charles de Caen ne réussit pas à convaincre les Anglais. De Caen est député, Napoléon le détourne vers les Mascarènes. Il va aux Mascarènes et là, il va prendre la capitainerie de l'île de France et il va passer au général Magallon, Magallon de la Molière, la capitainerie de l'île de la Réunion. Et c'est comme ça qu'il va, lui, à ce moment-là, s'installer à l'île de France et il va essayer de mûrir ce projet d'aller dans l'Inde. C'est devenu son obsession. Et alors, il va envoyer des dépêches à des amis hindous, il va envoyer des bateaux pour essayer d'intercepter les navires anglais. Mais tout ne se passe pas comme il pensait. Alors, 1803, c'est donc une année pour lui décisive. Il est là en poste pour la première fois dans les Mascarènes. Et alors, il va commencer à fortifier l'île de France. Alors, d'abord au nord-ouest, au sud-est, là où il voit qu'il y a les postes de défense possibles. Mais il apprendra bien plus tard que s'il y a une attaque qui vient de la mer, on se défend plutôt avec des navires qu'avec des fortifications. 1804 va se passer aussi avec des raids dans l'océan Indien. Les navires français, c'est-à-dire qui sont à Maurice, essayant de capturer tout le temps, tout le temps, des prises anglaises richement chargées. 1805 va voir la fameuse victoire de Trafalgar. L'amiral Nelson va écraser positivement une flotte franco-espagnole et où l'Angleterre va affirmer sa suprématie sur les mers. Napoléon va voir ça d'un très mauvais œil. Et puisque les hostilités avaient déjà commencé au niveau des Indes, il va, lui, travailler sur un blocus continental pour essayer de ruiner le commerce extérieur, surtout, de l'Angleterre. Alors, en 1806, les Anglais vont faire peut-être mieux. Ils vont bien s'installer au cap de bonne espérance. Pour eux, la situation stratégique est ce qu'il y a de plus souhaitable. Ils peuvent contrôler ce qui se passe au mascarin, le trafic maritime, et ils peuvent contrôler aussi les bateaux qui se rendent, les navires qui se rendent en Inde. On a reproché à Napoléon d'avoir permis cette démarche, si je peux dire, et on a dit qu'il était une erreur grossière de stratégie de la part de Napoléon. Parce que les Anglais, une fois installés là, étaient vraiment les maîtres de l'océan Indien. Et alors, en 1806, lui, c'est un peu un jeu de donnant-donnant. Nous voyons Napoléon qui va à Berlin, où il signe un décret interdisant le commerce entre l'Angleterre et le continent. Dans la période française, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape très embryonnaire où on vivote. Ensuite, avec la bourdonnée, ça commence à se mettre en place. Il y a l'arrivée de pierre-poivre qui donne un nouvel essor à l'agriculture. Mais c'est surtout sur le plan administratif où il y a un net déclin avec la Révolution française, en ce sens que l'Île-de-France ne reçoit plus d'instructions, de directives de Paris. Et donc, elle est désorientée. Elle ne sait pas quoi prendre comme décision. Et donc, on vit dans une espèce d'attente, de nouvelles qui ne viennent pas. Donc, ça va quelque peu se rétablir avec la période napoléonienne, c'est-à-dire de 1800 à 1810. Mais pendant cette période révolutionnaire, on découvre un nouveau type d'activité économique. C'est ce qu'on appelle les corsaires. Sur les mers, Anglais et Français s'affrontent et au milieu de la mêlée, des corsaires comme le même ou encore Robert Surcouf. Robert Surcouf enfile les prises et finit par enrager les Anglais. La prise du quinte est l'un des plus célèbres exploits de Surcouf. Les corsaires sont alors basés à Port-Napoléon. Ces sortes de pirates étaient mandatées par le roi de France ou Napoléon. Les navires de particuliers font alors la chasse aux navires marchands de toute puissance en guerre avec la France. Les Anglais en font les frais. L'île de France les irrite de plus en plus, car c'est là que sont amenées les prises comme provisions pour la population. Les Britanniques renforcent alors leur présence. Progressivement, on voit qu'en termes de forces navales, les Britanniques vont acquérir très vite une supériorité face aux Français. Le deuxième point, encore plus important, c'est les forces militaires. La balance, l'équilibre des forces militaires va se modifier considérablement en faveur des Britanniques. Pourquoi ? Parce que ce qui est nouveau pendant cette période d'enrichien indien, c'est l'utilisation des troupes indiennes, des sipailles ou du théâtre indien. Donc, ce qui fait que les Britanniques vont disposer d'une force de frappe considérable à partir du début du XIXe siècle. Et cela explique aussi pourquoi il y a cette conquête britannique de l'île de France, parce que le gros des troupes seront effectivement des sipailles. Après des années à subir les abordages des corsaires, l'Angleterre entame le processus qui mettra fin à l'emprise des Français sur les mascarènes. Rodrigue sera le premier pion visé dans cette partie d'échec qui se joue sur l'océan. Le 4 août 1809, le colonel Henry Keating du 56e régiment d'infanterie de Bombay débarque avec 800 hommes, dont des sipailles. Et sans un coup de feu, l'amiral Bertie, commandant-chef de l'escadre anglaise, prend possession de Rodrigue au nom de Georges III. Je crois qu'il faut se défaire d'un mythe. C'est-à-dire que la conquête britannique est planifiée à partir de la conquête de Rodrigue. Si les Britanniques prennent Rodrigue en 1809, c'est simplement pour renforcer le blocus contre l'île de France. Pour rendre le blocus plus effectif, les frégates qui portaient l'île de France attaquaient les bâtiments et les positions britanniques et l'océan Indien. Donc il fallait renforcer le blocus. Or, les navires qui se relayaient autour de l'île de France devaient relâcher au cap. C'était trop loin, donc c'est pour cela qu'ils envoient une force militaire et navale pour conquérir l'île Rodrigue en 1809, afin de rendre ce blocus plus facile. Mais les corsaires n'en finissent pas de narguer l'Empire. Ils capturent deux Indiamènes, des bâtiments de commerce. Le commandant des forces navales britanniques demande alors à Keating de mettre le cap sur Saint-Paul, Bourbon, aujourd'hui île de la Réunion. La mission de Keating, reprendre les navires ou les brûler dans le port. Le raid sera un succès et confirme dans la foulée que Bourbon est vulnérable. Ce sera la prochaine cible. L'île est sous contrôle anglais en juillet 1810. Le commandant des forces navales britanniques avait des renseignements que la population locale ne va pas résister. Donc effectivement, il y a ce raid de Saint-Paul et c'est le raid de Saint-Paul qui débute tout le processus de conquête de l'Ignus. Le raid de Saint-Paul se passe très bien. Les forces britanniques prennent possession de Saint-Paul pour un coup de moment très facilement. Et à partir de là, ils envoient le rapport en Inde. Ils se disent, si on a fait cela aussi facilement à Saint-Paul, on peut prendre possession de Maurice. Mais Minto, Lord Minto est prudent. Il a organisé à ce moment une expédition contre Java. Lord Minto, gouverneur des Indes depuis 1807, décide finalement de prendre l'île de France. Il n'a pas besoin de l'aval de Londres pour cela car elle bénéficie d'une certaine latitude, ce qui lui permet d'agir plus vite. Mais l'île de France n'est pas Rodrigue, encore moins Bourbon. L'ennemi est-il bien protégé? A l'ouest, Port Napoléon. Hamelin y mouille avec sa division. Le port est protégé par la redoute Labourdonnaie, à Fort George, ce qui était autrefois l'île Autonnelier. De l'autre côté de l'entrée du port, le Fort Blanc, aujourd'hui Fort William. La rade est donc bien défendue par un feu croisé. A Rivière-Noire, les batteries de la Preneuse et celles de l'Harmonie. Reste le sud-est, le port impérial. Une batterie à la grande rivière sud-est, 2000 l'entrée nord de la baie. Et à la pointe du diable, une imposante batterie aux rayons d'action importants et capable de dégâts foudroyants. Mais la pièce maîtresse de l'île était cette île, véritable vigile de la passe. Avec elle, Grand Port était imprenable. Il fallait pourtant bien trouver une faille dans ce système de défense. Une attaque, cela se prépare par des incursions furtives, pour se renseigner, narguer l'ennemi, affaiblir son moral. Un homme se distinguera dans cette tâche. Nesbitt Willoughby, qui a servi sous l'amiral Nelson. En 1810, Willoughby, marin trentenaire, rassure le blocus. Il patrouille sans relâche la côte afin de priver la colonie française de vivre. Et c'est ainsi qu'un soir de 1810, il voit mouillé au milieu de la baie de Jacoté un trois mains de 400 tonneaux. Willoughby, médicano à la mer, y embarque son homme, s'engage dans la passe et se retrouve en face d'un navire américain. Car il faut savoir que les Américains soutenaient la colonie. Ils faisaient la commerce en temps neutre. Ils n'étaient pas bloqués par les Anglais en patrouille. Donc c'est eux, à travers les Américains, que la commerce continuait pendant ces années de guerre entre la France et l'Angleterre. Donc Willoughby débarque et en arrivant sur la plage, il est repéré par la sentinelle de le petit sloop à côté du Trois-Mas. Qui donne l'alarme et les Français réagissent immédiatement. Car il faut savoir, ici, à la baie, il avait deux batteries. Une batterie sur l'île Osancho, où nous sommes, et l'autre batterie, l'autre côté de la baie, une fortresse. Bien armée avec les mortiers et les canons. C'est les deux endroits qui défendaient cette baie où un grand navire pouvait rentrer et se mouiller. Dont l'encre derrière moi qui servait à attacher le grand navire. En arrivant, il y a deux versions d'effets. La version anglaise et la version française. Car il faut dire que les Français, après coup, n'avaient pas subi les morts ou les blessés. Mais ils avaient subi beaucoup de dégâts et ils avaient perdu le contrôle total de toutes les installations dans cette région. Grâce à ce débarquement de Willoughby. Willoughby est attaqué par les Français. Il réplique en prenant des chantiers navals d'Étienne Beaugère, le commandant du quartier de la Savane. Mais les Français ne restent pas les bras croisés. Pendant qu'il est en train de faire ça, c'est maintenant 8 heures le matin, les forces militaires de bel homme, les Français, arrivent et ils arrivent sur l'autre batterie, l'autre côté de la rive. Willoughby décide, avec ses hommes, qu'ils vont prendre aussi l'autre batterie. Donc, ils s'ouvrent le feu depuis la plage et ils ont besoin de traverser la rivière du jacoté. Ils traversent avec difficulté. La rivière est en train de couler à flot. Beaucoup de marins ont difficulté à traverser la rivière. Le poudre est mouillé. Et éventuellement, en arrivant sur l'autre côté, en bas de la fortress, sur l'autre rive, Willoughby donne l'ordre de fixer les baïonnettes et d'avancer. Ils fixent les baïonnettes et ils avancent à grande vitesse sur la batterie. Le grand étonnement, c'est que les Français prennent la fuite. Donc, ils prennent les installations, ils incluent les canaux, ils mettent le feu dans les installations. Par la suite, les Français se regroupent et ils attaquent les Anglais. Bilan de cette attaque, un mort, 16 blessés. Willoughby finira par capturer Étienne Bogère et l'échangera contre des cabrés et des poules. Deux siècles ont passé. L'encre est toujours là. L'œil du curieux peut encore trouver parmi la végétation des balles perdues et des baïonnettes. Les mousquées ont-ils tué ou blessés ? Sont-ils français ou anglais ? Les coups résonnent encore si on prête bien l'oreille. Et on entend presque aussi ces boulets fusés de la gueule des canaux. Ce sont des vestiges archéologiques, des pièces du puzzle, qu'on ne trouve pas forcément dans les livres d'histoire, mais qui racontent la vie des soldats d'une autre époque. Ils jouaient aux dominos, faisaient parfois eux-mêmes leurs boutons, chasser ceux qui passaient à portée. Des bribes de l'incroyable histoire qui restent à raconter de l'île de La Paz. Vous avez beaucoup de boutons, et ce qui est très important pour savoir avec les boutons est qu'il y a une inscription. C'est comme un bouton, c'est comme un coin. Un coin donne un date, un bouton donne une idée sur le régiment qui était sur l'île de La Paz. Et c'est très important. Donc nous pouvons avoir vérifications avec les archives, mais si nous n'avons pas les archives, nous savons qu'un bouton était sur l'île. L'île de La Paz, la prochaine étape de Willoughby et de ses hommes, dont Samuel Pim. L'île qu'il décide de prendre en ce mois d'août 1810. Mais cette île corallienne de 2,19 hectares n'est pas la clé de l'océan Indien par hasard. Elle est d'abord farouchement défendue par la nature. Et même aujourd'hui, on se demande comment elle a bien pu tomber aux mains des Anglais. C'est important pour nous de savoir ce qui s'est passé en détail. On l'île de La Paz, on a des writings, on a des testimonies de des gens qui vivent sur l'île durant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui s'est passé avant, nous n'avons pas la plus d'idée, except que nous avons des plans des archives, et nous savons comment les arrangementsments ont été faits, qu'il y a des changements ont été faits dans le temps. Mais nous ne savons pas rien sur comment les gens vivent là et qui vivent là. Maintenant, grâce aux artefacts, nous avons une idée beaucoup meilleure. Mais nous devons continuer de rechercher. La baie de Grand-Port, l'accès est aujourd'hui facile. Mais les vents n'ont pas toujours été tendres avec les marins, surtout ceux des Trois-Mains qui éprouvaient beaucoup de difficultés à sortir de la baie pour emprunter La Paz et prendre le large. L'île de La Paz est idéalement située pour Grand-Port. Il y a quatre siècles, les Hollandais étaient les premiers à installer des défenses sur elle. Ils y ont laissé peu de traces, contrairement aux Français qui vont y bâtir une forteresse, inspirée par les travaux de l'architecte militaire français du XVIIIe siècle, Sébastien de Vauban. Des fortifications qui tiennent fièrement tête aux siècles qui passent. Le dur travail des esclaves et ceux affectés à la corvée, des artisans, est remarquable. Une poudrière, des quartiers pour les soldats, des guérites et des mortiers qui gardent désormais le silence. Même aujourd'hui, on pourrait y tenir un siège. Le sort de l'arche de l'arche de la pute à l'arche. The shot would be put in, the doors closed, and it would be left until cooked. When it was finished, the doors would be opened, and it would be taken out with a long stick. Here we have the examples of 19th century graffiti, which was presumably inscribed by soldiers, British soldiers who were stationed on Ide-la-Pas in case of a future attack by the enemy. Britain was really afraid that the French were going to try and take over the island again, so the British were stationed here long after the capture of the island in 1810. This stone here was inscribed by a man, I. Taylor. And underneath, we can see the name of his regiment, the 5th Fusiliers, and this is his number. We were surrounded by the structures of the 18th century. By the end, when the English were captured the island, after 1810, they were consolidated, built and developed the fortifications on Ide-la-Pas. And it continued at the beginning of the 20th century, at the end of the 19th century. With the war between the Russians and Japan, we still have consolidated the defense of this island. It continued until the Second World War II, and I am proud of knowing that we had the Mauritians, the generation who came from, who disappeared there, I call certain names, Abdulrahman, Govindan, Arouf, Neymorin, Hubert, and the people who had served, who had spent some time, some years here, on this island of La Passe, during the Second World War II. This island must fall coûte que coûte. Willoughby, who decided not to be froid in the eyes, quitte the Nereïde with the firm intention of not coming back without the drapeau tricolore. Le 13 août, le soir, guidé par un pilote mozambiquain, un noir, avec le capitaine Willoughby, un homme remarquable, le pilote. Willoughby, avec son audace, essaye de venir ici, mais les grosses vagues, la grande mer, et c'est une nuit encore noire, le repousse et ce n'est pas possible pour lui de débarquer sur cette île. Il fait demi-tour, il retourne au bateau, et le lundi matin, c'était le vendredi soir, le lundi soir, Pim et Willoughby viennent avec leurs hommes dans les chaloupes, et ils viennent dans La Passe, tranquillement, au milieu de la nuit, rentrent derrière La Passe, et puis débarquent sur l'île. Le débarquement n'était pas facile, c'était défendu, les sentinelles ont vu les forces venir, ils ont les repulsé, ils ont persisté, les Anglais, et enfin, ils ont gagné la bataille. Pendant la bataille, on a eu plusieurs morts, beaucoup blessés, quelques explosions, mais enfin, après quelques heures de lutte, les Anglais ont pris l'île et sont devenus maîtres de l'île de La Passe. Et donc, ils vont réussir à se rendre maîtres de l'île de La Passe. Donc, le lendemain, les Français, tous les habitants de Maïbo vont découvrir avec stupeur que l'Union Jack flotte sur l'île de La Passe et qu'à côté, il y a un navire qui est le Nereïde et le Staunch, qui eux aussi arborent donc le drapeau anglais, l'Union Jack. Les Anglais sont victorieux et astucieux puisqu'ils utilisent les drapeaux que le commandant du Fortin n'a pas réussi à brûler pour tromper l'ennemi. Willoughby n'est pas au bout de sa mission. Il doit aller à terre et profiter de l'état d'esprit des colons. Il a à leur intention un message de Robert Townsend Foucault, gouverneur de Bourbon. Si vous changez d'allégeance, vous serez les premiers à en profiter. Les éléments de ce qui est dit dans ce tract sont très importants. Premièrement, le tract est en français. Donc il veut que ça touche les gens directement. Robert Townsend Foucault parlait très bien français. Donc il a envoyé tous ces tracts. Et là, en français, il dit aux gens, restez tranquilles. Ce n'est pas du tout votre intérêt de vous soulever. Et vous êtes depuis 15 ans dans la misère. Effectivement, en Ile-de-France, les gens, qu'est-ce qu'ils voyaient par rapport à leur métropole ? C'est que parfois, ils ne savaient même pas qui étaient au pouvoir là-bas, tellement ça a changé de foi. Alors il y avait la Révolution, tantôt les Girondins, les Montagnards, les Jacobins, ils ne savaient plus du tout où ils en étaient. Quand arrive Napoléon, ils se disent encore un de plus. Ils ont beaucoup de mal à suivre, en fin de compte. Et ils n'ont pas la garantie que les choses n'ont pas changé pendant qu'ils sont en train de parler. Donc finalement, il joue là-dessus, Farquois. Il leur dit, avec moi, vous aurez la stabilité. D'autre part, le blocus s'arrêtera. C'est-à-dire que l'océan devient anglaise, d'un seul coup. C'est la thalassocratie anglaise, comme dit Toussaint. Donc, dès cet instant-là, il propose aux gens ce deal. Voilà, moi, je vous apporte la prospérité. Je conserverai vos coutumes, vos langues et vos propriétés. Et surtout, je vous assure la tranquillité. Vous aurez la paix et donc le commerce. Une des dimensions les plus importantes et les plus intéressantes de ces documents, il leur parle, il leur dit, faites attention, parce que si vous ne me suivez pas, c'est un peu le dernier carat, comme on dit en français. C'est-à-dire que si vous ne me suivez pas, vos esclaves vont se rebeller. Et il risque de se passer ce qui s'est déjà passé. Et là, il fait des allusions directes à Saint-Domingue. Si vous ne me suivez pas, vous ne savez pas où vous allez. Et il peut très bien se produire ce qui s'est produit à Saint-Domingue. C'est cruel, c'est vraiment vu rétrospectivement. On se dit vraiment, c'est horrible, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, il leur a proposé ce deal-là. Et c'est très important de voir l'importance psychologique qu'avait Saint-Domingue par rapport à Maurice, parce que tous les planteurs étaient parfaitement au courant de ce qui s'était passé là-bas. Et deuxièmement, c'est très important aussi de replacer dans le contexte mondial les habitants français et francophones de Maurice à l'époque. Ils savaient aussi que s'ils retournaient côté français, premièrement, c'était l'instabilité, deuxièmement, peut-être les révoltes d'esclaves, et troisièmement, ils n'avaient pas d'aide, ils ne recevraient jamais d'aide de la métropole. Et quatrièmement, leur métropole ne leur achèterait plus le sucre. Car en France, en raison du blocus continental, le sucre de Cannes ne peut arriver à bon port. La fabrication du sucre à partir des betteraves menace le sucre des colons. 20 août 1810, pendant que Willoughby et ses hommes arpentent la côte et distribuent leur propagande, tout en affrontant les soldats à terre, Guy Victor Dupéret rentre d'une campagne au Mozambique. Il commande la Bélonne. Sa patrouille est composée de la Minerve, commandée par le fougo-capitaine Bouvet. Le Victor les accompagne, ainsi que deux vaisseaux pris à la compagnie britannique des Indes. Et arrivé devant le grand port, il décide d'entrer parce que les Anglais ont remis le drapeau tricolore. Et quand le premier vaisseau, le Victor, avait déjà rentré dans la Passe, avait déjà dépassé l'île de la Passe, le deuxième, la Bélonne, le suivit. Il a tiré les drapeaux français. Il a mis le Union Jack, il a mis la signalisation des Anglais. Et immédiatement, ils ont constaté à bord les navires français que c'était les Anglais qui étaient en possession de l'île de la Passe. Au large de grand port, la côte sud-est de l'île de France. La marine française affronte la Royal Navy. Le capitaine Dupéret dispose de deux vaisseaux et de deux frégates, 144 canons. Le capitaine Willoughby dispose, lui, d'un vaisseau et de trois frégates. Il a 30 canons de plus. Le 22 août, le Sirius arrive à grand port. Rejoins le 23 par l'Iphigénie et la magicienne. Le 23 au soir, c'est le début de la bataille. Le combat se déroulera à l'encre, car le lagon est parsemé de haut fond, ce qui ne permet pas des manœuvres. Quelques chenots permettent la navigation, mais Bouvet a fait enlever les bouées. Les encres finiront coupées par les boulets, condamnant les navires à la dérive. Sur terre, à la batterie de la reine, le général Van der Meyssen tire sur le Sirius et la magicienne avec le canon qui y est installé. Le 24 août, la Néreïde est dématée. Le soir, c'est la magicienne qui est en feu et explose. Le 25 août, le Sirius échoue. Il sera incendié par son équipage et s'abordé. Seule l'Iphigénie tente d'échapper à l'étau, mais le 26 août, le navire est capturé par la division Hamelin, appelé à la rescousse par deux camps. Le capitaine Pierre Bouvet, natif de Saint-Benoît-Bourbon, île de la Réunion. Il se distinguera d'abord par sa ruse en enlevant les bouées, puis en prenant la relève de Dupéret, blessé à bord de la Bélonne. C'est lui qui prend les décisions et achève une victoire autentissante. Grand-Port, Dupéret, deux camps. Ces noms seront ensuite gravés à jamais sur l'Arc de Triomphe à Paris en France. Bouvet n'oublie pas ses compagnons d'armes et avouera avoir trouvé en Willoubi un adversaire redoutable et un ennemi digne de la France. On l'a retrouvé debout sur l'anéreïde, enveloppé dans le drapeau anglais, saignant abondamment, ayant perdu un oeil. Et c'est magnifique d'être resté quand même debout et sans quitter son bateau. Et là, c'est comme ça qu'on l'a emmené au château d'Orbiha pour le soigner. Le bilan de quatre jours de combat est lourd. 150 morts chez les Français, 522 chez les Anglais, 4 navires perdues, 1600 prisonniers. Plusieurs corps ont été jetés contre les falaises rouges par les courants. De ce point, beaucoup ont assisté à la victoire de la division Dupéret et ces jours de bataille ont inspiré bien des écrits. Je vous lis là le combat naval du Grand Port, écrit par Jocelyne Jean-Mingard. C'était une convocation qui avait eu lieu les 27 ans 1810, donc après la bataille de Maybourg et avant l'arrivée des Anglais en décembre. L'Anglais, toujours présomptueux, aborda le rivage que deux camps et des deux mains preux défendent avec courage. La nuit, d'un crêpe ténébreux, nous voyant son audace, sans bruit, il se glissa, s'empara de l'île de la Passe. Du héros cher au bon français, quoi ? C'est l'auguste fête que vous osez choisir, Anglais, pour faire une conquête ? Tremblez, bientôt de vos succès disparaîtra la trace. Ah, qu'il vous souviendra l'arriera de l'île de la Passe. Voyez paraître à l'horizon, conduit par la victoire, trois bâtiments. C'est Albion, le terme de ta gloire. Sur eux gronde en vain le canon d'un chef que rien n'étonne, ne s'est-il pas choisi pour son cri, et l'honneur est belle-honne. Ce sont les mots de Jocelyne Jean-Mingard, fidèle de deux camps, chef des troupes du Nord et témoin de la bataille. Ils étaient membres de la table ovale, donc ils étaient une dizaine de copains qui se réunissaient tous les mois pour justement, pour écrire des poèmes, des textes, etc. Et souvent, il y avait un dîner après qui finissait en chanson peut-être paillarde. L'histoire retiendra que l'aspirant de première classe, Wab Zloben, sera envoyé à la maison de Robillard le 27 août 1810, de quand le fera contre-amiral. C'est dans cette même bâtisse, construite en 1772, que Willoughby et Dupéret seront soignés, côte à côte, par le médecin respectif. « Je ferai mieux la prochaine fois », promet Willoughby. À quoi Dupéret répond « Il y aura-t-il une prochaine fois ? » Peut-être ont-ils vraiment prononcé ces mots, écrits par l'auteur Daniel Waxellet. En attendant cette prochaine fois, Napoléon prend lui la mesure en France de la victoire et de la vulnérabilité de l'île. Il décide d'y envoyer des renforts. Cette lettre le confirme, mais c'est déjà trop tard. Les Anglais rassemblent une armada et se préparent à prendre l'île avant la saison cyclonique. En ce mois de novembre, les navires britanniques n'hésitent pas à se montrer au large de Port-Louis. Une manœuvre psychologique avant l'estocade finale. Le 30 novembre 1810, après plusieurs jours de mer, les troupes commandées par le général Abercrombie apparaissent au large du coin de Myer. Une véritable armada composée de 70 voiles de tout type. A bord, 15 000 hommes, dont 9 000 sipailles, pour une opération d'envergure. C'est par le nombre, et sur la terre, qu'ils prendront l'île cette fois. Il s'agit pour les Anglais d'étouffer toute résistance française. Ils débarquent sur plusieurs plages, dont en Smapu. Le débarquement est une véritable opération d'envergure. L'infanterie et la cavalerie débarquent en chaloupe. Il faut aussi ajouter les pièces d'artillerie et les munitions. Le lieutenant Arthur, le colonel Barclay, l'ancien Thieler, le chirurgien Markhan, sont tous sous les ordres du général Abercrombie. Leur objectif, marcher vers le port et le prendre. Et comme le port est fortement défendu, il décide donc de débarquer au nord. Le 29 novembre 2010, le peintre et graveur Robert Temple assiste au spectacle du pont du transport de troupes Upton Castle. Nous lui devons ces magnifiques instantanés de la prise de l'île par les Anglais. Le 29 novembre 1810, vers midi, sur la plage de Mampu, les premières troupes du major général Henry Ward et de la 1ère division se regroupent. Après les haltes à Mampu, afin de se reposer, les troupes britanniques font face à une certaine résistance aux abords de montagnes longues, où se déroule l'un des épisodes les moins connus de la prise de l'île. Le 3 décembre, huit à neuf mille sipailles venant de Bengale, de Madras et de Bombay font montre d'un courage exemplaire. Ces supportes indiens ont montré un grand acte de brèvement quand ils se dérouleaient l'attaque sur Long Mountain, spécifiquement à un endroit qui s'appelle L'Echelle-Roc, qui est placé sur l'île de Long Mountain. It was an important French military base, which was created and reinforced in 1790, and to serve as a surveillance post to the northern entrance of Port Rhys. So, on 3rd December 1810, thousands of British troops, specifically Indian sepois, massed on the western slopes of Long Mountain in order to take assault this French surveillance post. Eventually, the French were defeated, and it was an Indian sepois who raised the Union Jack. And the battle of Long Mountain is crucial because, with the defeat of the French, General Décamp, the last governor of French Mauritius, or Île-de-France, was forced to capitulate. Les Français opposent une certaine résistance, mais ne font pas le poids devant le nombre. Le 3rd December, réaliste et conscient que d'éventuels renforts n'arriveront jamais à temps, les Français déposent les armes. Le document de reddition est signé pour les Français par le général Van Der Meyssen et Dupéret, et pour les Anglais par le commodo Rowley et le général Ward. Dequan et Herbert Combi le ratifient. Jocelyn Jean-Mengard doit se résigner. Il est là, aux avant-postes, c'est là où il est combat, c'est là où il est blessé. Là, il engage la bagarre contre les Anglais, et bon, ils sont sur nombre, donc ils vont gagner, mais lui, il refuse d'arrêter le combat. Donc, son général, Dequan, l'oblige donc à enclouer ses pièces, comme on disait à l'époque. Et donc, hors de ça, on l'oblige aussi à lui-même à aller négocier avec l'Anglais, pour refaire des comptes du nombre de barils de poudre, d'armes, etc., etc. C'est là où il est fait chef de bataillon par deux camps. L'île de France est tombée. L'océan Indien est au roi Georges III. Les Anglais prennent l'ancienne baie des Molucs, appelée également Port Nord-Ouest, Port de la Montagne et Port Napoléon. Robert Temple immortalise les premiers jours du gouverneur Farquhar. Grand Port 2010, la montagne du Lyon veille. Environ un mille au sud-est de Grand Port, le Sirius d'Or a jamais enveloppé par la vase, depuis le 25 août 1810. Il a été découvert ainsi en 1964, et son encre a été remontée en 1989 pour être exposée au musée de Maillebourg. L'histoire de cette bataille attire toujours des visiteurs qui découvrent ainsi quelques vestiges, des caronnades, des morceaux de coques. Il y a des détails qui en disent long sur la particularité mauricienne. Les légendes qu'on peut lire sous les boutons de régiment ou les poignets de sabre sont en français. Celui qui se promène sur les routes fera le même constat. Les trois bras sont bilingues, sans complexe. À croire que le français n'a jamais capitulé. En tout cas, la langue s'est très bien défendue ces deux derniers siècles. Pour comprendre cette situation somme toute cocasse, l'acte de capitulation, l'un des plus honorables de jamais signé. Le camp pense également à ces colons français qui vont quand même ne pas pouvoir quitter l'île de France tout de suite. C'est pour eux donc qu'ils demandent que pendant un certain temps, au début en tous les cas, les colons français puissent continuer à conserver leur loi, leur langue et leur religion, qui est le catholicisme. À ce moment-là, avec le Capitulation Treaty, nous avons une politique initiée par le gouvernement Foucault, une politique de collaboration, qui a été appelée «Dinner Table Diplomacy » par Jaina Ryan-Roy, une politique de fraternisation, où les Français ont essayé de collaborer avec les Français à tous les niveaux, sur le politique, social et économique, pour garder la loi dans la colonie, pour protéger la population de la population, afin que les Britons ne devraient pas trop d'argent sur le Mauritius, comme une colonie britannique, et où ils pourraient garder l'ordre dans l'administration, apporter des réformes très limitées, et au même temps, gagner de confiance, gagner de collaboration des Français. En 1811, Barry, le secrétaire en chef du gouvernement, s'adresse en français à la population afin de lever des fonds en piastre. L'anglais s'exprime en français, mais pour combien de temps ? En 1812, l'île devient Mauritius. L'ancien nom rappelait trop la France. En 1814, le traité de Paris rend caduque l'acte de capitulation. La France cède sa souveraineté à l'Angleterre, qui lui restitue cependant Bourbon. Elle a désormais les coups des franches pour gérer l'île Maurice, mais va se heurter à certaines réalités. Donc les Britanniques peuvent angliciser le pays. Ils peuvent, s'ils veulent, rendre le protestantisme religion obligatoire, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas, pourquoi ? Parce que la conquête britannique n'entraîne pas un très grand changement en termes de structure administrative, en termes même de personnel administratif. Pourquoi ? Parce que les Anglais ne veulent pas investir dans cette colonisation britannique. Et s'ils veulent angliciser le pays, s'ils veulent changer les cadres administratifs, il faut un gros investissement. Or, l'impérialiste britannique à l'île Maurice, c'est un impérialiste passif. Il n'y a pas de gros investissements, il n'y a pas un grand nombre de personnel britannique. Donc il dépend beaucoup sur le bon vouloir des colons français. C'est pour cela qu'au fond, on peut même dire que tout au long du XIIe siècle, il y a un pouvoir administratif politique britannique, mais en même temps, les colons français sont une source de pouvoir extraordinaire et que toutes les décisions sont prises en consultation avec les colons français. Le plus important, le plus important pour les Britanniques, c'est de garder la loi et l'ordre dans la colonie, de coopérer la franco-mauritienne élite et aussi de maintenir la mauritienne comme une position stratégique dans l'Indien. Auguste Toussaint a dit que c'était une partie de l'impérialité d'améliorer l'indien dans un lac britannique, renforcer la suprématie britannique dans l'Indien et finalement, donner un fin à presque un siècle d'anglo-franche rivalrie dans l'Indien. Il y a eu peu de familles anglaises qui se sont implantées à Maurice, à part quelques-unes pour des raisons commerciales comme les Blight, les Scott, les Smith, les Taylor. Donc, ils sont quand même assez rares et ils se sont tout de suite plus ou moins mêlés à la population que nous disons d'origine européenne, que nous appelons les franco-européens. Eventually, the abolition of slavery and the slaves leaving and the apprentices leaving the sugar estates, the importation of indentured labourers by the British, which was part, in fact, of the great experiment of the British as part of this Labour Revolution, this Economic Revolution, this Demographic Revolution and this Labour Revolution, all, all eventually led to the emergence of a new society. As what we say is that indentured workers, the apprentices, the Franco-Mauritians, all, they were partakers of creating a new colonial society during the British period. They were all contributors of turning Mauritius into a garden of sugar. They all had their place under the sun in Mauritius. Une nouvelle société va naître. Elle sera le résultat de l'abolition de l'esclavage en 1835. La composition même de la population connaîtra des mutations avec la venue des travailleurs engagés. Cette main-d'œuvre venue d'Asie pour cultiver la canne à la place des esclaves sera le moteur d'une révolution sociale qui motivera tous les travailleurs du pays. Ensemble, ils prendront en main leur destin et obtiendront des pouvoirs politiques et économiques et au prix d'incessantes revendications et luttes, le respect de leurs droits et de leur dignité. Une émancipation économique, mais aussi sociale, culturelle et politique qui passera par l'obtention du suffrage universel, l'éducation et la démocratisation du système de santé. Le XXe siècle verra les Mauritians prendre résolument le chemin qui mènera vers l'indépendance politique, la souveraineté. Il était une fois grand port. Ici, personne n'a oublié les épopées du passé, mais le quotidien prend vite le dessus. Les Mauritians célèbrent longtemps encore ces héros qui ont marqué notre histoire. Le monument de la pointe des régates nous rappelle depuis 1899 le sacrifice de ces hommes de la mer nourris par une soif d'aventure qu'il est parfois difficile de saisir aujourd'hui. Port Louis, 2010. Il y a deux siècles, les infanteries françaises puis anglaises avaient adopté le champ de Mars comme corps d'entraînement militaire. Le colonel Drapery aménagera à la demande de Farquhar un hippodrome en 1812 pour effacer les stigmates de la rédition et rassembler vainqueurs et vaincus autour d'une même passion, le cheval. C'est ici que la conquête politique par les fils du sol connaîtra l'apothéose le 12 mars 1968, lorsque le quadricolore remplacera l'Union Jack. Mauritius n'était plus une colonie. L'ancien port nord-ouest de la Bourdonnée aura connu bien des transformations au cours des siècles. C'est aujourd'hui le port phare des Mascarènes, un port franc qui travaille sans relâche et où mouillent portes-conteneurs, bâtiments de croisière, navires de guerre, chalutiers, goélettes et clippes d'un autre temps. Le temps aura renforcé sa situation stratégique. Pour lui est aujourd'hui l'escalin contournable entre l'Asie et l'Afrique, la clé du nouvel ordre du commerce en devenir. C'était peut-être le destin entrevu par les visionnaires qui ont guidé l'île, un destin de conquérant vers lequel les fils du voyage d'aujourd'hui filent tout droit dehors. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501